Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de TACARD pour une présentation de Dreadnought. Donc là je suis en plein match. Donc qu'est-ce que Dreadnought ? Voilà, ce sont des combats de vaisseaux. Donc là je suis dans un destroyer, il y a plusieurs classes que je vais vous montrer après. Donc des combats de vaisseaux qui peuvent être dans l'espace, qui peuvent être aussi en surface, dans l'atmosphère plutôt, en surface. Et en équipe de 8, en 4x4, on a une certaine complémentarité entre les classes qui est même assez importante, et où le jeu d'équipe est très primordial, parce que comme si ça part un petit peu en freestyle, en fait l'équipe qui jouera les objectifs, qui jouera l'objectif, qui jouera coordonnée, l'emportera toujours. We've got torpedo lock, Captain. Allez, torpedo lock. Ouais, si je t'envoie les torpilles, tiens maman, je... Thanks for the assist. Donc voilà, l'équipe quand on collabore, on est toujours beaucoup plus efficace. Et c'est particulièrement vrai dans Dreadnought. Alors, on peut dire quand même que ça va de la gueule, c'est quand même assez joli. Moi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi moi je n'accroche pas, personnellement. J'attendais beaucoup Dreadnought, et quand j'ai eu un code il y a quelques semaines, j'ai sauté comme un cabri en ayant le code, en disant, ouais, super, j'ai Dreadnought. Et j'ai du mal, j'ai un peu du mal à prendre vraiment, à consacrer beaucoup de temps, à monter les classes. Et voilà, je pense que le gameplay va vous montrer ce que je reproche un peu. Voyez, je pilote un essau spatial et j'ai quand même l'impression d'aller super, mais super lentement, quoi. C'est un truc, là encore dans l'espace, il y a beaucoup de vide, si on peut le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'astéroïdes et tout, là. Alors, quand on survole une planète, c'est juste affolant, on a l'impression de ne pas bouger. Ouais, vas-y, balance les missiles. Donc, je trouve ça un petit peu mou. Alors, là, on est sur une map où l'objectif, c'est de démolir les vaisseaux de commandement. On a aussi l'IA qui va générer des vagues de petits chasseurs qu'il faut absolument détruire, parce qu'on peut se faire super mal. Voilà, topido, on y va. Et puis, j'ai claqué tout de suite. Mon module qui va me permettre de renvoyer... Voilà, j'ai un module en fait en 4 qui me permet d'accélérer la recharge de compétences qui ont été utilisées. Et donc là, je m'en sers et j'en abuse. Donc là, je vous ai dit, je joue un destroyer. En face de moi, on a cette petite chose agile qui est une corvette. Elle est où ? Je l'ai perdue. Est-ce que c'est elle ou est-ce que ça, c'est un bot ? Non, ça, c'est un bot. Il y a une corvette quelque part, près de moi, une corvette ennemie. La corvette, c'est la classe légère qui fait du hit and run. Qui va très vite, qui est très fragile, mais qui va pouvoir faire des warps, bondir sur ses cibles et les assassiner. Et là, j'aime pas trop le savoir dans le coin. Il doit être derrière une structure pour pas qu'il m'ait déjà engagé. On a le destroyer, la classe que j'ai, qui est en fait la classe à tout faire. Qui n'excelle en rien, mais qui peut tout faire. On a le croiseur tactique, qui est le heal du jeu. Qui va envoyer des rayons verts. On voit bien ces petits rayons. Parce que le heal, c'est vert. Joute en vert dans les jeux lui. Donc il va envoyer ses rayons, soigner ses potes. On a cette espèce de cigare là, qui passe devant moi. Qui est un artillery cruiser. Qui en fait, c'est un canon, vous voyez. Toute la longueur du bâtiment, c'est un canon. Donc c'est un sniper. Donc là, je comprends pas très bien ce qu'il faut au corps à corps. Oula, et je prends des coups. Donc là, vous voyez, je peux choisir des modes. Donc je vais passer en mode bouclier. Ça consomme ma jauge qui est à droite. Ma jauge d'énergie à droite. En me protégeant. Et donc, dans les classes, je vais reprendre. Nous avons aussi, comme classe, le Dreadnought, qui est le cuirassé. Ça, c'est un vaisseau de viac. Donc le cuirassé, qui est la grosse bête du jeu. Qui va pouvoir déployer des choses comme des frappes nucléaires. Mais qui est très lente. Alors, je n'ose pas imaginer ce que c'est. Parce que là, moi, je joue déjà un destroyer. Je trouve ça lent et abominable. Alors le cuirassé, je n'ose pas imaginer ce que ça fait. Donc c'est la bête lente et solide. Vous voyez, là, ce genre de tir, c'est un artillery cruiser qui m'a allumé. Et il est là. Ouh là, ça va faire mal. Et j'ai mouru. Donc pour le moment, on mène. Voilà, c'est ça, le croiseur tactique. Vous voyez, ce rayon vert qui déploie sur le bâtiment allié. Pour le réparer, tout simplement. Donc ça, quand vous en avez un au fesse, vous êtes bien content. Parce que ça, ça vous empêche de prendre des coups. Et comme il y a beaucoup de joueurs encore qui continuent à vous taper dessus. Alors qu'il ferait mieux d'allumer le heal. Là, typiquement, je crois que c'est un Dreadnought qui discorte. Donc forcément, un heal au fait d'un Dreadnought, le Dreadnought est intombable. On va aller y rejoindre. Comme je vous le disais, ce jeu est un jeu qui fonctionne en équipe. Ah, l'équipe ennemie nous a rattrapé. C'est que du coup, nous, on a dû se faire courir notre vaisseau de commande. Allez, on lui envoie tout. Torpilles, missiles. Je me passe en bouclier parce que je prends cher. Je vais claquer mon consommable qui me permet de reload. Comme ça, je lui remets, hop. Et je m'approche. Et j'active mes canons secondaires aussi. Vous voyez, là, j'ai tout envoyé. Ce que j'ai en 3, en fait, c'est une batterie de canons qui permet de faire assez mal. Allez, on va passer l'énergie sur les armes. On va essayer de faire le plus mal possible. Et je remets une salve de torpilles. Allez, on y va. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'on attaque beaucoup la cible ennemie. On le détruit à chaque fois. C'est bon, ça fait personnellement deux fois que je le détruit, là, dans la partie. Mais que, dans le même temps, on ne défend pas notre vaisseau. Alors, on a plusieurs modes de jeu, évidemment. Ça, c'est un des modes. Après, il y a des modes du Deathmatch classique. Et hop là ! Ah bah, tous nos copains sont là. Si je pouvais avoir du huile, ça ne serait pas quoi que ça va. Je suis bien, je suis en forme. Ah bah, on va rester avec nos copains. Ça serait bien qu'on protège notre vaisseau, maintenant. Parce que je crois qu'il est en train de prendre des shoots. Ouais, 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 il prend des shoots, mais personne ne le défend. Ça, c'est un peu les aléas des jeux en équipe. Et des fois, des phases de bêta. Et donc, la partie est terminée. Nous revoici au menu. Alors, tout de suite, je sais ce qu'on va noter. On va dire, tu es gentil, mais tu as des bâtiments que de tir 1 et 2. Qui es-tu pour parler et pour annoncer dans ta vidéo que tu n'accroches pas au jeu, au concept et que tu trouves ça mouille du genou. L'objection est effectivement légitime, mais en même temps, je n'ai pas pour prétention ni pour but de faire une vidéo de test et d'analyse de Dreadnought, mais plutôt de vous dire pourquoi moi, je n'accroche pas. Donc, on a vu la séquence de gameplay. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Moi, personnellement, on est dans des vaisseaux spatiaux et je trouve ça mouille du genou. Je veux dire, moi, je joue beaucoup à World of Warships. Dans n'importe quel navire de guerre de World of Warships, qui sont des navires de la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression d'aller plus vite et d'être plus puissant que dans Dreadnought. Je sais qu'on n'est qu'au tier 2 et qu'il y a en tout 5 tiers dans le jeu, ce qui est relativement peu d'ailleurs. C'est une structure classique comme on retrouve justement dans le D World of Warships, dans World of Tanks, dans War Thunder ou dans le plus récent Armored Warfare, qui est une structure partiaire avec l'XP gagné en combat qu'on va utiliser pour tout simplement débloquer des éléments qui sont là. On va utiliser cet XP ensuite, une fois qu'on a débloqué la voie, pour débloquer le vaisseau suivant et l'argent gagné. Une fois le déblocage par l'XP fait, on utilise l'argent pour acheter l'item et l'équiper ou acheter le vaisseau. Donc généralement, dans ce genre de jeu, la mécanique fait qu'on a plus vite débloqué le vaisseau qu'on a la thune pour l'acheter. C'est pas rare. On retrouve aussi le statut classique, l'élite, qu'on appelle premium dans notre jeu, qui fait que quand vous payez un abonnement, vous gagnez plus d'XP et plus de thunes. Ce qui permet d'avancer tout simplement plus vite. C'est pas du pay to win, c'est juste du confort, parce que ça ne change pas en soi la structure de vos vaisseaux. On retrouve aussi dans les arbres les vaisseaux premium qu'on peut acheter en argent réel. Pour le moment, on n'en voit qu'un, en tout cas, pour le moment. Actuellement, il y en aura d'autres, mais pour le moment, il n'y a que celui-ci qui apparaît. Trois constructeurs. Donc ça, c'est un point que je n'aime pas. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de World of Tanks, World of Warships ou War Thunder, ce sont des branches par pays. Et après, je ne sais plus comment dire d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à War Thunder, il faut que je le relance. Mais pour parler de ce que je suis sûr, World of Tanks, World of Warships, on a, donc, chaque pays a des branches et quand on suit la branche destroyer, on va monter la branche destroyer. Quand on suit la branche croiseur, on va monter la branche croiseur. Là, les trois constructeurs proposent toutes les classes. Donc je vous ai essayé de vous les décrire pendant l'action. Je vais revenir à la vite fait dessus. Donc on a les Corvettes, petites et agiles, destroyer, machine à tout faire, Tactical Cruiser, le heal du jeu, Artillery, Cruiser, le sniper, et Drainout, donc la grosse bestiasse bien lourde. Moi, ce qui m'embête un peu dans ce genre de truc, c'est que par exemple, je suis au Trafalgar, je peux continuer à monter des destroyers, il n'y a pas de problème. Si je voulais une Corvette, il faut que je passe par là pour avoir une Corvette. Si je veux un Drainout, je n'en ai pas tout de suite par exemple sur ce constructeur-là. Il faut que j'aille quand même jusqu'au tier 4 ici. Chaque constructeur, c'est comme ça. Par exemple, je commence par l'artillerie cruiser qui n'est pas forcément un truc sur lequel j'ai eu du fun. Si je veux aller chercher un Drainout en tier 2, ce n'est pas forcément très long, mais bon, voilà. Vous allez dire quelles sont les différences entre les constructeurs. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas allé assez loin pour analyser. Je vous l'ai dit, je suis un sale gros noob qui parle en n'ayant fait que deux tiers, mais un sale gros noob qui, comme je vous disais, qui n'accroche pas. Mais de ce que j'ai pu voir, il y a quand même des différences entre les constructeurs. Par exemple, ce constructeur-là, on voit le design extrêmement fin des vaisseaux qui ont un côté beaucoup plus futuriste que les autres et qui, à mon avis, est plus high-tech. Et globalement, ce sont des navires plus légers parce que, par exemple, dans le Drainout, on voit celui-là, Drainout léger. Chaque bâtiment, chaque classe, en fait, a léger, moyen ou lourd. Après, concrètement, est-ce qu'un Drainout léger n'est pas moins solide qu'un destroyer lourd ? Je pense qu'on a, effectivement, au final, une séparation entre les classes qui n'est pas si nette que ça, puisqu'on a cette variation de poids et donc de puissance et de santé. Mais c'est surtout, en fait, dans les rôles également qu'ont les vaisseaux, le Drainout, par exemple, va utiliser beaucoup de bordées, comme ça, ce qu'on appelle les broadsides, donc les bordées. Donc, selon le constructeur, il y a différents types de bordées et il va avoir beaucoup de missiles. Là, par exemple, je note, il y a aussi le missile nucléaire qui est un truc qui est propre au Drainout. Sur cette branche-là, on a un rayon tracteur. Il y a un des fabricants, je ne sais plus lequel, qui propose, par exemple, sur son Drainout d'emporter des chasseurs que vous ne pilotez pas. Ce n'est pas vous qui pilotez les chasseurs, ils sont autonomes autour de vous, d'après ce que dit la description. Donc, on a quand même des variantes et je pense qu'il va vraiment falloir analyser et bien se pencher sur chaque constructeur pour savoir ce qui nous convient en termes de gameplay. Et c'est là aussi que je ne suis pas fan de ce genre de système par constructeur. C'est pas forcément intuitif pour le gros noob comme moi qui arrive, qui voit ça et qui dit qu'est-ce que je vais chercher et développer. Là, moi, je vois ça, je me dis déjà il faut que je m'enfile quantité de fiches des vaisseaux et surtout que regardez autant là, sur le Trafalgar que j'ai, il n'y a pas 45 000 évolutions et on se dit que oui, il n'y a que 5 tiers quand par exemple dans World of Warships il y en a 10. Ouais, mais ça, il faut regarder. J'arrive au tiers 4. Regardez-moi ça. le nombre d'améliorations qu'on peut choisir et donc potentiellement le nombre de builds qu'on peut faire puisqu'on va mettre sur son vaisseau deux tactiques offensives, deux tactiques à vocation défensive. Donc là, on se retrouve avec un choix assez délire. Et là, je ne suis qu'au tiers 4, au tiers 5, c'est pareil, regardez, bam, voilà, il y a quand même un truc qui est monstrueux au top moumoute. Alors effectivement, je n'ai pas prétention d'analyser et s'il y en a qui a envie de me tailler pour ça parce que je suis en train de dire que je ne suis pas fan du jeu sans avoir analysé plus loin que ça. Je vous dis, la vidéo, en ce moment, elle n'est pas faite pour vous. Vous ne vous embêtez pas à me flammer, vous ne vous embêtez pas à me pourrir, c'est juste merci et au revoir parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Moi, mon ressenti, c'est que c'est un jeu que j'attendais beaucoup et sincèrement, je trouve ça lent. Je ne sais pas comment c'est à plus au tiers mais là, je n'ai pas vraiment l'envie d'avancer, d'aller plus loin. Je vais peut-être aller petit à petit pousser jusqu'au tiers 3. J'aimerais bien, j'aimerais bien si quand même aller me chercher un Dreadnought. Ça me ferait plaisir d'aller me chercher un petit Dreadnought, de tester une corvette même. mais je n'ai pas de feeling. Je n'ai pas de feeling du tout et surtout, par exemple, sur les combats au-dessus de planète, je trouve ça abominablement lent. Moi qui joue donc pas mal à World of Warships, j'ai l'impression que mes navires de la seconde guerre mondiale vont plus vite. C'est un peu bizarre comme sensation en fait. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur Dreadnought. Après, tout simplement, un certain nombre de parties sur un jeu que j'attendais beaucoup et qui au final, moi, voilà, me déçoit. Ouais, je peux dire qu'il me déçoit et dont je ne sais pas si je vais poursuivre très très longtemps l'aventure. Donc après, si vous, vous avez accroché, dites-moi ce qui vous, vous motive. C'est toujours bon à savoir et surtout que moi, je vous explique ce qui ne me branche pas en restant zen. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la merde en barre, le jeu. loin de là, c'est vraiment question de ressenti. Sur ce, bon vol dans l'espace au-dessus des planètes, flinguez bien vos adversaires et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501